...dans leur ensemble, que l'entrepreneur en particulier a oublié ou que l'homme en général du XXIe siècle a oublié. Ça c'est vraiment une question centrale parce que la modernité qui est la nôtre et qui est transformée progressivement en ultra ou post-modernité, avec le passage à ce qu'on a évoqué hier, c'est-à-dire le rapport frénétique au renouvellement et donc au temps présent, ça c'est le post-moderne, la modernité c'était le projet du progrès. Alors dans le projet du progrès depuis le XVe siècle, je vous ai évoqué ça bien, il y a l'utopie d'un perfectionnement qui dévalorise constamment ce qui a déjà été atteint. C'est ça qui fait qu'il y a cette révolution au XIXe siècle où les jeunes gens veulent pleinement jouir de l'instant présent. Parce que dans le modèle du progrès, l'instant présent est dévalorisé en principe par rapport au perfectionnement qui nous attend. Or, les Grecs anciens qui font partie de ce que j'appelle des sociétés traditionnelles, avaient un tout autre rapport au temps et à la réalisation de soi dans le temps. Pour eux, il s'agissait d'évacuer ce qui angoissait, à savoir le changement, fait aux antipodes de ce que nous vivons. Le changement pour eux était vécu comme une menace, la nouveauté était considérée comme une sorte de catastrophe qui à tout moment pouvait tout remettre en question. Donc du coup, leur manière de se rapporter, d'abord au monde, à l'univers qu'ils appelaient le cosmos. Cosmos. Cosmos veut dire bel arrangement. Cosmos désigne aussi les bijoux, en quelque sorte, ancien. Et l'idée est qu'il faut trouver un biais par lequel l'univers qui nous entoure et qui semble menaçant, en raison des changements que nous observons, changement de saison, changement d'un arbre, jamais pareil à lui-même, avec une feuille, sa feuille, tout ça trouble. Eh bien, trouver une manière de regarder le monde qui stabilise les phénomènes. C'est l'ambition des anciens. Or, nous avons, je crois, complètement perdu, sauf quand on part en vacances, là on cherche instinctivement cette espèce de calme dans lequel on se restaure. Et nous avons, dans notre activité, on a complètement perdu cette dimension. Nous sommes à l'afro-moderne, parce que nous aimons le changement en vue du progrès, mais nous sommes aussi post-modernes, dans la manière où nous nous sommes entraînés dans cette espèce de nécessité d'innovation constante, que ce soit du concret ou pas. Eh bien, de se souvenir, peut-être pas revenir, mais de se souvenir à travers les moments qu'on peut vivre un peu privilégiés, avec l'armagnac hier, il me semble, il y avait quelque chose qui, à travers la bouche, remontait du passé et arrêtait le temps. Je ne veux pas trop pousser, mais il y a, quand on boit une bonne bouteille, il y a, quand on rencontre quelqu'un qui renève, quand on est dans une situation où, soudain, on a envie de s'arrêter, et de contempler, il y a ce que les anciens préconisaient comme stratégie de la vie. Ils ne sont peut-être pas dans le vrai absolument, puisque le progrès, c'est quand même quelque chose qui nous produit plus loin. L'innovation en soi, cette espèce de bouche d'énergie qui caractérise le monde contemporain, ce n'est pas rien non plus, mais peut-être est-il bon de se souvenir que nous avons aussi besoin de cet état contemplatif. C'est pour ça qu'on demande de la méditation, par exemple. Ça fait partie d'une espèce d'aspiration qui nous délivre de cette angoisse qui est constamment entretenue par ce qui va changer l'instant suivant. Le monde ancien est un monde de la contemplation et l'univers que contemplent les Grecs, le cosmos, est caractérisé par le fait qu'il tourne sur lui-même, il revient tout sur lui-même, et qu'il n'y a aucune altération radicale. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les cosmologies antiques, parce que ce sont chaque fois des machines à rassurer, à rassurer et à stabiliser. Nous, avec la science moderne, avec l'infiniment grand et l'infiniment petit, on n'a pas cet appui-là. La connaissance que nous avons en mécanique quantique ou en théorie de la relativité n'est pas apaisante. Elle n'est pas, d'ailleurs, de nature à nous fournir une représentation du monde dans lequel nous vivons. parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça se dérobe, comme disait Pascal, ça l'effraie. Le silence des espaces infinis m'effraie. Eh bien, cet effroi, est-ce qu'on est encore capable de le conjurer dans ces moments de recueillement, de halte, de réflexion et peut-être de contemplation ? C'est une question qu'il faut se poser si on ne veut pas que la vie nous échappe à chaque instant. Merci beaucoup, Heinz. Troisième thème, pour l'homme, avec l'homme. Quelle était la table qui était chargée ? Merci beaucoup. Vous étiez donc chargé de ce thème-là. Est-ce que M. Rakowitz est parmi vous ? Non, mais il n'est plus là. Et voilà, vous aviez avec vous un formidable témoin, bien sûr. M. Rakowitz, pour les autres, et vous allez me dire si je me trompe, et donc c'est lui qui a conçu et accompagné la construction d'une usine énorme, l'usine de bord. Et tout le projet de construction est un projet où il fallait allier les choses et les autres, faire en sorte que le projet architectural convienne à la façon de vivre et à la façon de travailler. Et si j'ai bien compris ces conclusions, je parle sous votre autorité, ces conclusions sont un projet d'état naturel. Et précisément, il faut encore le travailler et à l'usage, faire en sorte qu'il devienne naturel aux hommes qui vont s'inscrire dans le projet. C'est bien cela, l'idée centrale qu'il avait en tête. Maintenant, vous vous êtes interrogé si... Oui, non ? Ah, je vous en prie, allez-y. Non, vous parlez de projet. Ce qui était... Ce qui a dit que nous avons dit qu'il était un ébat naturel, c'est qu'un projet centré sur l'homme n'était pas naturel. Alors, qui... Et donc, du coup, quel était le projet au départ ? Non, d'une façon générale. Le fait d'avoir un projet dans lequel l'homme soit considéré comme le centre, enfin, soit une partie très importante au projet, ça, ce n'est pas naturel. On peut avoir des tas de projets. Si on prend une usine, on peut avoir un projet qui soit simplement, par exemple, d'améliorer les flux. Ce n'est pas pour autant qu'on va améliorer le bien-être ou même sans permettre de bien-être puisque ça, c'est un peu... Mais, disons, le plaisir de travailler ou le confort ou l'abandonnée, etc. Donc, c'est ça. Quels étaient, du coup, les obstacles que votre table avait identifiés à ce projet humain ou à l'humanité de ce projet ? Que les rapporteurs et le notices Ah, non, oui. C'est un peu important. Merci. Vincent Gidel, je suis étudiant à l'ESTIA, donc. Donc, après avoir travaillé avec M. Vrakovic, ses conclusions étaient les suivantes, que l'un des obstacles majeurs était la communication, notamment au niveau de la presse, qui déformait énormément ses propos et qui parlait majoritairement des cas qui ne fonctionnaient pas au sein d'une entreprise ou bien ailleurs, ça se confirme dans les journaux, les unes des journaux de nos jours, c'est toujours le train qui est pas à l'heure, le chien qui va se faire écrase le plancher ou etc. Alors, la question qu'on s'était posée, c'était de savoir quelle était finalement la crédibilité de la presse de nos jours et de la compétence réelle du journaliste qui va écrire un article et donc de savoir s'il ne va pas déformer totalement les propos. Alors, au niveau de la communication, également, il y avait celle avec les syndicats. On peut voir sur le slide. Les syndicats qui sont sans arrêt dans le bureau du patron à commander, à venir voir, en disant, oui, là, ça va pas, là, ça va pas. Finalement, c'est des pertes de temps. Donc, le projet c'est agréable. Et enfin, le lien avec les entreprises qui est également un frein, toujours au niveau de la communication puisque vous êtes face à des problèmes de sous-traitance et au niveau de sous-traitance, une entreprise qui sous-traite et qui elle-même va faire des sous-traitances. Donc, vous arrivez à des niveaux de sous-traitance assez gros. Et donc, l'un des aspects de cette usine modèle de Borde, qui est présentée comme telle, c'était que le niveau de sous-traitance était limité à deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une entreprise qui ne pouvait que sous-traiter deux fois, si je puis dire. Donc, voilà, je vais vous laisser la parole. c'est le niveau de la communication. Je me retourne vers vous. La presse, la presse, donc, pour l'homme, avec l'homme, est-ce que la presse pour vos entreprises est un véritable danger ? Est-ce que la communication en général, communication en général, est-elle compliquée, plus difficile aujourd'hui ? Je vous propose d'abord un témoignage, on en débat juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo !